bonjour à tous bienvenue dans la jungle botanique comestible donc aujourd'hui on va parler de bricolage bricolage très utile ça va consister en l'affûtage l'aiguisage de de sécateurs mais je vais vous montrer comment on affûte en général les choses alors donc là c'est mes sécateurs donc c'est un modèle felco qui est assez sympathique mais bon assez cher mais qui se démontent assez bien donc alors pour des pour bien affûter un essicateur première étape donc ce c'est de le démonter donc on fait attention de ne pas perdre toutes les pièces évidemment bon normalement c'est bien tout seul mais là elle veut pas allez donc là on a notre lame ici c'est la contre lame alors la lame elle a quelque chose de particulière qui comme les couteaux japonais c'est qu'on va avoir une surface ici totalement plate et ici une surface penchée pour faire le pointu donc il faut faire très attention que cette surface là reste plate alors pour les aiguisés moi je vais utiliser les petites choses aux diamants donc là on a des petites plaques aux diamants de différents grains bon ça c'est les trucs pas de gamme et donc pas de gamme ça veut dire que ça coûte 10 euros les trois et boss après on a high la tête attention c'est pierre et diamant à affûter carte de crédit alors là on a du grain je sais pas trop combien 100 200 500 bon bref et là on a du grain 1000 alors le grain ça veut dire que plus ça va être élevé et plus la finition va être élevé et plus donc c'est le chiffre est bas plus ça sera grossier et ça ira vite à retirer de la matière donc par exemple quand vous poncez du bois vous utilisez du grain 80, 100, 150 et après ça monte jusque 1000, 10000 voilà donc donc ça c'est très bien ça coûte 10 15 euros et je vous recommande parce que c'est vraiment fin solide efficace et tout ça donc ça marche à l'eau donc ici une petite seringue avec de l'eau donc on met de l'eau et après donc là vous voyez enfin je ne sais pas si vous allez le voir mais vous vous faites confiance que cette surface là elle est bien plate donc il faudra pas pencher comme ça il faudra vraiment faire ça donc on a dit hop marche à l'eau donc donc au départ on nettoie et après donc là j'ai fait avec le truc grossier mais il n'y a pas besoin parce que moi je les nettoie régulièrement mais oui ça fait pas le même bruit là voilà donc on a un côté qui est fait donc voilà parfaitement lisse et ensuite donc ça ça marche bien pour les surfaces plates et pour les grandes surfaces maintenant on va utiliser l'autre chose donc c'est la pierre à affûter en diamant forme un stylo donc il y a une petite surface plate et ensuite c'est rond et donc c'est toujours pareil ça marche à l'eau et donc là vous allez pouvoir travailler avec le la pente en fait pour bien faire donc en général ce qui va gêner dans les sécateurs c'est pas vraiment que la ça sera un défaut de déguisage quoi c'est surtout que ça sera sale surtout si vous coupez des arbres résineux ou choses qui font du la sève du latex ou des choses comme ça ça va encrasser et donc après ça va pas ça va bloquer en fait c'est ça le problème donc voilà là j'ai nettoyé donc là donc on essaye d'avoir une courbe régulière bon ça c'est la pratique qui fait et ensuite vous remettez un petit coup derrière à l'école juste comme ça hop et voilà alors là vous avez une lame bien faite alors le ça n'a pas besoin d'être aussi guisé qu'un rasoir parce que c'est la force qui va couper en fait c'est pour ça que des fois dans les sécateurs il y a de grosses lames bien épaisse et tout bon c'est mieux quand même que ce soit assez fin voilà donc là on a notre lame qui est bien donc surtout 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 là on a ici plat vous faites pas ça parce que si vous faites ça il va y avoir des problèmes que les plantes vont se bloquer après voilà donc ensuite on sèche pour éviter le problème de corrosion même si ça c'est pas du fer donc il y a pas de problème alors ensuite on a notre contre lame qui est ici donc la contre lame ça va consister en quelque chose de plat hop pour que la lame enfin pour que ça oblige à couper et là derrière il va y avoir un petit dégagement plus bas pour que les végétaux ou la sève tout ça aille plutôt ici et que ça évite de se bloquer et donc ensuite ici on a une petite surface donc ça ça n'a pas besoin pareil d'être enfin ça n'a vraiment pas besoin d'être coupant on n'a aucun intérêt mais il faut que ce soit plat ça plat plat parce que si ça fait une bosse comme ça les végétaux ils vont se coincer entre ça et la lame donc ça va être très 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 important que ça ce soit plat alors ensuite moi je prends ça pour nettoyer un peu ici voilà ensuite on nettoie un petit peu là mais en fait ça sert pas à grand chose c'est vraiment un petit coup de nettoyage donc si vous travaillez beaucoup avec des trucs résineux et des trucs au latex vous pouvez aussi au lieu de d'utiliser ça utiliser des comment quelque chose pour nettoyer en fait un peu d'essence voilà donc là on a notre surface plate ça c'est nettoyé ça c'est nettoyé et donc c'est bien maintenant on essuie tout on peut mettre un peu d'huile si on en a ou il y a de l'eau partout donc ensuite voyez donc là notre lame qui va faire une belle et donc voilà il faut bien que ce soit plat que le contact soit bien parfait donc là on remet des petites choses du bon côté je fais n'importe quoi là j'ai même bu que vous ah bah oui déjà forcément si je voulais une partie ça risque de pas bien marcher donc là on remet ah bah oui ça fait déjà mieux comme ça on remet ça on remet ça comme ça voilà voilà donc ces sécateurs là ils ont une particularité c'est d'avoir un petit système réglable en fait parce qu'en général voilà le un autre problème des sécateurs c'est qu'il faut qu'il soit parfaitement serré mais ni trop fort ni pas assez en fait parce que si c'est trop fort bah ça va bloquer je pourrais plus l'ouvrir si c'est pas assez qu'il y a du jeu ici bah les végétaux surtout certains ils vont se coincer ici donc il faut bien le serrer donc là on a une petite truc qui permet de pouvoir serrer comme on veut et pouvoir un peu régler facilement donc voilà une fois qu'on a bien serré en fait on va serrer cette petite partie là pour bloquer ouais vous voyez il est un peu trop serré du coup ça il revient pas bien donc on desserre ça et on va le pousser un tout petit peu voilà voilà c'est bien donc on resserre hop voilà alors au passage ça c'est le modèle poignée tournante vous voyez ça ça tourne ce qui permet donc quand on va utiliser vous voyez que la poignée elle va bouger et donc ça évite les ampoules quand vous travaillez beaucoup alors là il y a la petite sécurité pour le fermer voilà donc c'est le felco 12 qui est assez sympathique voilà donc là on a les sécateurs qui marchent plus donc évitez de les laisser à l'eau quand même vous les nettoyer de temps en temps si vous voulez pas vous embêter au démontage vous voyez avec tout ça on peut y arriver sans démontage donc moi en général je les démontre pas je démontre que de temps en temps pour vraiment bien le faire et mettre un peu d'huile et voilà donc je vous recommande d'utiliser ça parce que les pierres à diamants ça fait du très très bon travail ça permet d'avoir un bon contrôle ça abîme pas la lame ça ne chauffe pas puisqu'on travaille à l'eau et voilà si vous voulez quelque chose qui permet d'avoir des outils bien coupants je vous recommande donc ces deux petites choses et n'oubliez pas toujours travailler à l'eau donc c'est parti donc c'est parti